On va parler aujourd'hui de Martin Liggs, il a vécu de 1909 à 2005, il est originaire d'Angleterre, il va se convertir à 30 ans, il a obtenu son doctorat en lettres arabes et il va partir vivre au Caire. Au Caire, il va écrire plus de 15 livres et des articles, des études en religion comparées et durant les 15 ans où il va vivre en Égypte, il va apprendre la littérature anglaise à l'université du Caire. Mais après la révolution égyptienne, en 1952, il retourne en Angleterre et là il va être nommé conservateur des manuscrits orientaux au British Museum et il va travailler également dans d'autres librairies en Angleterre. On lui doit, subhanallah, l'assirat de notre prophète Ali S.W. en 1983, il écrit la biographie de notre prophète Ali S.W. en reprenant les ouvrages d'Ibn Ishaq, comme l'a fait Ferdinand Oustenfeld, on l'avait vu en allemand en 1858 et on l'aura plus tard, en 2002, c'est Jean-Louis Michon qui va la traduire et on aura en français la traduction de Martin Liggs. Qu'Allah il soit satisfait du travail de Martin Liggs qu'il a fait et qu'il a entrepris pour la OGBA et qu'Allah il récompense les traducteurs comme Jean-Louis Michon qui nous l'a traduit en français et on l'avait vu précédemment, comme Abd al-Rahman Badawi, qu'il avait traduit en français donc de Ferdinand Oustenfeld. Qu'Allah il soit satisfait de ces personnes qui ont compilé la sirat de notre prophète Ali S.W. Tous les ouvrages que nous avons aujourd'hui, c'est grâce à ces personnes-là qui ont donné du temps pour Allah et Zégeul. Qu'Allah il soit satisfait d'eux et qu'il leur donne la meilleure des demeures. Abidya, Rabbi l'Alabid.